Voici une fois n'est pas coutume un tutoriel sur iMovie eMovie 9. Le logiciel fourni en série avec un Mac lorsque vous l'achetez. C'est le montage vidéo qui vous allez le voir et tout à fait performant. Même si à mes yeux évidemment il ne vaut pas encore Final Cut Pro. Ce n'est pas la même manière de présenter les choses. En haut à gauche par exemple c'est la bibliothèque des projets. C'est là qu'on va ranger tous nos projets, tous les trucs sur lesquels on va travailler. Je veux faire un film de vacances à partir de mes vacances d'été. Je vais ici avoir un projet mes vacances d'été. Ici en bas c'est un peu l'équivalent du navigateur. C'est à dire qu'ici on va retrouver un peu, on va organiser les rushs. C'est ici qu'on aura toutes nos images. Et à droite ici c'est la visualisation soit du projet, c'est à dire du film là où il en est. Soit de l'élément de départ, c'est à dire ce qu'on a filmé avec la caméra. Pour importer des images depuis votre caméra. Il faut brancher un câble Firewire entre votre caméra et l'ordinateur. Avec la nouveau Mac ça devient un peu compliqué parce que les caméras sont souvent dans un standard Firewire 400. Alors que les ordinateurs Mac, les nouveaux sont uniquement en format 800. Mais il existe des adaptateurs où vous pouvez passer en parallèle sur un disque dur externe qui aurait des prises et Firewire 400 et Firewire 800. Une fois qu'elle est connectée, on le voit ici, si on appuie sur la, si on clique sur la touche caméra, voilà. Et même ici vous voyez, on détecte le nom de la caméra. Moi c'est une vieille Sony TR-V900 qui est connectée pour le moment sur mon ordinateur. Et là, il suffit de naviguer. Il y a deux choix. En automatique ici, on se met en automatique. On fait importer. Le logiciel rembobine toute la cassette et commence à enregistrer l'ensemble des rushs en les séparant mais en faisant l'ensemble de la cassette. Soit on décide qu'on ne veut qu'une seule partie par exemple ici. Et on se met à lire. Et si je veux par exemple enregistrer à partir d'ici, je fais importer. Je peux scinder les jours auxquels ça a été tourné dans de nouveaux événements et après l'importation, analyser. Ce qui, si j'appuie là-dessus, ça me permet de stabiliser les images après coup mais ça va me faire une perte de temps. C'est-à-dire que je vais avoir un temps de calcul absolument incroyable. Donc ça, je peux le faire plus tard au montage. Donc pour le moment, je ne l'active pas. Et là, j'importe si je veux entrer ces images dans mon ordinateur. Et on a fait à peu près le tour de cette interface. Donc terminé. Il y a une autre manière d'importer des images dans iMovie. C'est de faire ici, fichier, importer, alors film, importer depuis la caméra. C'est ce qu'on vient de faire. Il y a un raccourci clavier, ce n'est pas mis. Ou importer film ici. Et on va chercher des films déjà digitalisés sur notre ordinateur. Par exemple, dans nos séquences, ici, vidéos, dans le chez données utilisateurs. Vous voyez ici, j'ai un ensemble de films qui sont déjà dans mon ordinateur et que je peux aller chercher. Ou je peux aussi aller chercher des photos pour mettre des photos dans mon film. Soit aller chercher des musiques ici, dans ma base de données musicale. Tout ça est très accessible, évidemment. Alors, on vient de voir comment importer des images. Moi, vous voyez, j'en ai déjà plein. Ici, je vais vous les montrer. Par exemple, j'ai des images qui ont été digitalisées, que j'ai importées. Sous l'appellation, c'était la fête de culture pub pour ses 10 ans. Parce que je travaille à culture pub depuis 20 ans maintenant. Et là, c'est il y a une dizaine d'années en arrière. Mais je n'ai jamais eu le temps de monter ce film. Donc récemment, j'ai retrouvé la cassette. Et je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et je vais le faire avec iMovie 9. Et vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire un nouveau projet pour ça. Pour vous montrer ce qui est capable de faire ce logiciel assez rapidement. Donc, nouveau projet POMEN. Et là, vous allez voir qu'on propose soit de partir de rien. Soit de partir de thèmes préétablis. Un petit peu comme dans Motion. Et là, je vais en choisir un. Je vais choisir, par exemple, une action. Ou je dirais d'espionnage. Il y en a un d'espionnage. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, je vais faire ça. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler teaser. Écran panoramique 16 neuvième. Ce n'est pas vraiment la peine dans la mesure où mes images sont en 4 tiers. Donc, je vais rester en 4 tiers. 25 images pâles. C'est ce que j'ai au départ. Je vais rester là-dessus. Oui, il n'y a pas de raison que je passe sur autre chose. Donc, je crée ici. Et là, on me propose dans la bibliothèque des projets, tout de suite, un cadre, un storyboard ensuite et la liste des prises. Donc, ça va vite. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je commence par le cadre et je remplis un petit peu ici tout ce qui va apparaître en thème de texte dans le teaser. C'est comme une bande-annonce. Alors, bon, à moi de faire. Donc, on y va. On y va doucement. On le remplit. Allons-y. 10 ans de culture pub. Date de sortie. Donc, c'était il y a à peu près, ça devait être en 1996. Donc, hiver. Storyboard ensuite. Alors là, on y va. On crée carrément notre... Et vous voyez, je remplis un petit peu tout ça. Ensuite, j'aimerais mettre les images. Donc, pour le moment, je remplis mes textes. Alors voilà, je vous ai épargné un petit peu toute la description de l'écriture des textes. Parce que c'est un petit délire. Alors maintenant, soit on met les images. Je veux dire, au fur et à mesure, on allait les piocher ici dans nos rushs. Et on les pose là. Soit on va dans la liste des prises ici. Et on vient les mettre. Et ensuite, elles s'inséreront tous en paysage intermédiaire, large. Voilà. Donc, on prend des scènes d'action 16 plans, par exemple. Et on va ensuite mettre, par exemple, moi je préfère cette technique-là. Paysage 3 plans. Alors, par exemple, on a le cadre qui est ici. C'est quand même au bord de la tour Eiffel. Voilà. Donc, on a un gros plan ici. Non, non, c'est pas là que je voulais le mettre. C'était au gros plan. Donc, je le déplace. Vous voyez, c'est très simple. Comme montage, je viens prendre en bas. Et je colle ici un autre gros plan, mais cette fois-ci de visage. Alors, on va remonter un peu. Et essayer de trouver des gros plans de Christian. Ah, la guitare, c'est pas mal, comme ça. Hop, je vais le mettre là. Je pourrais bouger ensuite, changer un petit peu les points précis. Ensuite, on a qui ? Ah, on avait Sandrine Kétier qui était là. On essayait de la mettre aussi. C'est la bonne James Bond girl, là. Voilà, on joue avec John Kitton Koman. J'en étais aussi. Tiens, je vais essayer de me mettre à un moment. Un plan intermédiaire, par exemple. Alors, où suis-je moi ? Ben voilà, je suis là en train de jouer de la grave. Vous voyez, c'est moi là. Avec mon ami Vladimir Don, derrière. Enfin, derrière, à côté. Voilà. Alors, une fois que c'est terminé, je suis allé un peu rempli vite. On va essayer de la regarder une première fois. Alors, on fait regarder la bande-annonce. On la voit à droite. On peut aussi choisir de la regarder en gros, en cliquant ici. Allez, on se la remet au début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est sans prétention aucune. Il y a encore plein de choses à faire pour améliorer. Je voulais juste vous montrer ce qu'on est capable de faire. Très simplement. Avec iMover. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501